Bienvenue dans cette formation sur Node.js, sur comment apprendre à créer ses premiers algorithmes avec Node.js. C'est une formation complète qui est orientée vraiment pour les débutants. J'ai vraiment voulu mettre en place cette formation de façon à pouvoir t'aider, toi en tant que développeur, probablement débutant en programmation. Et si tu suis cette formation sur Node.js, eh bien probablement que derrière, tu vas être capable de pouvoir aussi évoluer dans d'autres langages de programmation. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de cette formation, tu vas apprendre des fondamentaux, comme par exemple la déclaration de variables, créer des tableaux, faire des boucles, pouvoir lire les informations dans un tableau, créer des objets. Enfin voilà, il y a beaucoup d'informations dans cette formation que tu vas pouvoir retrouver maintenant, et notamment dans les prochains chapitres. Et notamment, l'intérêt pour toi, c'est tout simplement de connaître ces différents fondamentaux pour pouvoir créer tes premiers algorithmes, notamment avec Node.js, mais que tu pourras adapter à d'autres langages de programmation, comme par exemple du PHP ou autre chose. Les fondamentaux que tu vas avoir dans cette formation sont adaptables, bien évidemment, ou les bonnes pratiques sont adaptables à d'autres langages de programmation derrière. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir commencer notamment à développer tes premiers algorithmes avec Node.js, et par la suite, si tu veux évoluer, par exemple, créer des applications avec Flutter, créer des applications en PHP, eh bien les fondamentaux que l'on va voir ensemble vont pouvoir s'appliquer sur ces autres langages de programmation, notamment avec Flutter, c'est Dart, autrement tu as le PHP, tu as du Java, etc. Bien évidemment, certains langages de programmation vont avoir des spécificités qui sont spécifiques au langage de programmation, mais en soi, la base reste la même. Maintenant, dans le cadre de cette formation, qu'est-ce que tu vas retrouver ? Eh bien, tu vas retrouver déjà tous les éléments basiques sur la création de variables, de tableaux, d'objets, l'utilisation de ces différents éléments par l'intermédiaire de manipulations, comme les différentes itérations, les boucles, les différents éléments qui vont te permettre de créer des scripts au niveau de tes... enfin des scripts, qui vont te permettre de créer de la logique au niveau de tes algorithmes, ce qui va te permettre de pouvoir exécuter tout ça dans le cadre d'un script, notamment un script que tu auras créé, que tu pourras exécuter. On va voir aussi dans cette formation, et notamment sur les différents chapitres qu'il va y avoir, comment installer tout ton environnement de... simplement avec Node.js, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses suivre toute cette formation pas à pas et que tu puisses évoluer au fur et à mesure. Les différents outils que je vais te donner vont aussi être des outils que tu vas pouvoir utiliser dans d'autres programmes, dans d'autres projets que tu vas pouvoir faire de ton côté. Alors, ces différents chapitres, tu vas pouvoir les retrouver sur plusieurs jours sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant de façon à ne pas louper les prochains chapitres, bien évidemment en activant les notifications, de façon à ce que tu puisses progresser rapidement de ton côté. Sur ce, je te dis à plus tard. Tchao là-hé.